Bonjour à tous, je m'appelle Damien Jubot, je suis président et cofondateur de Derwust, qui est une startup basée à Rennes et qui est dédiée à la performance frontaine. En quelques mots, on offre une solution de test, de surveillance, de pages et de parcours utilisateurs et on va vous offrir au-dessus tous les outils pour collaborer et mieux gérer vos performances. Aujourd'hui, je vais vous parler de budget de performance, une méthode pour mettre vos sites web au régime. Effectivement, on en a bien besoin. Une petite anecdote pour illustrer tout ça, en 2016, le poids moyen d'une page web avait atteint le poids, la taille de la distribue initiale du jeu Doom. C'est un jeu complet avec un moteur de rendu, des textures, des effets sonores, etc. Bref, pour résumer, le web a une tendance à l'obésité. Le web a une tendance à l'obésité et quand on y regarde de plus près, ce n'est pas totalement étonnant au final. Un site web, c'est un système qui est complexe et sur lequel vous avez plein de contraintes que vous connaissez, qui vont s'appliquer et qui vont être assez divergentes. Vous avez des contraintes de nature organisationnelle, notamment des contraintes financières sur les projets. Après, vous avez des choses qui vont parfois être inhérentes à vos modèles de revenus. Je vais penser par exemple, et on en a parlé plus tôt, aux modèles de revenus publicitaires qui vont apporter leur lot de challenges sur la perf. Après, vous avez des problématiques de direction artistique et un management plus ou moins politique qui peut induire aussi ces problèmes. A l'opposé de tout ça, vous avez des choses plus opérationnelles. On est en plein dans l'entropie logicielle avec un logiciel qui va évoluer. Un site web va être maintenu, va connaître des changements et va avoir une tendance à la dette technique. Vous avez des problématiques de compétence qui peuvent être plus ou moins liées à vos restrictions financières sur l'organisation du projet. Et après, vous avez tout ce qui va être aléas, donc des pics de trafic auxquels vous allez devoir faire face, des problèmes d'infra, des aléas réseau, etc. Et après, toutes les sortes parties qui vont avoir le problème de qualité de service également. Et à l'opposé de tout ça, pourtant, on a la nécessité de vitesse. Je pense que vous en êtes convaincus aujourd'hui si vous venez une conf, c'est le sujet. Il y a cette citation que j'aime beaucoup pour placer l'idée des budgets de performance, c'est que la vitesse devrait être la fonctionnalité numéro un du produit. Pourquoi ? Parce que sans vitesse, votre produit n'a plus vraiment de sens au final. Un internaute, il vient chercher de la valeur derrière votre page web, que ce soit pouvoir acheter un produit, que ce soit trouver une information. Si vous n'offrez pas cette valeur dans un délai qui va être acceptable pour le visiteur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça n'a plus aucun sens pour lui. Donc comment on va replacer la vitesse en fonctionnalité numéro un et comment on va éviter que ce système qui a tendance à se dégrader reste à peu près à sa place ? On va placer des garde-fous et ça va être l'idée des budgets de performance. Ça va être à la fois un outil de communication et des garde-fous qu'on va placer sur le projet pour éviter qu'ils dérivent naturellement. Un exemple pour commencer, c'est un budget très simple que pourrait exprimer un décideur, un commanditaire d'un site web. Je veux que mon site web soit rapide. Alors ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas précis, ce n'est pas spécialement mesurable, ce n'est pas objectif du tout, mais déjà il y a une direction qui est donnée, il y a une attente qui est placée sur la nécessité de vitesse. Et après c'est quelque chose qu'on va pouvoir décliner. Qu'on va pouvoir décliner par exemple en fixant un autre budget, mes pages doivent faire moins d'un méga. Parce qu'on a une attente sur le mobile et on sait qu'on a une contrainte sur la bande passante. Dire que mes pages doivent faire moins d'un méga, c'est un outil de communication, ça va me permettre par exemple de discuter avec les gens de la créa, les designers, etc. On en parlait dans la convo de Stéphanie. Il y a des problèmes de communication déjà à ce niveau-là. Et si on place les attentes sur la perf bien en amont du projet, ça va nous éviter de nous retrouver avec une maquette à intégrer sur laquelle on a 12 carousels, 14 webfont, une vidéo HD en arrière-plan, etc. On va pouvoir déjà se rendre compte qu'on va au-devant des problèmes. Donc on est sur une approche préventive déjà en communiquant là-dessus. Et après un autre exemple de budget, vous pouvez décliner et revenir sur le cœur de métier de la perf. On peut avoir des indicateurs d'experts, on va dire, le speed index. On va fixer des conditions de mesure, etc. Et donc on va vraiment itérer comme ça avec des expressions de budget de performance qui vont être adaptées aux interlocuteurs et à la phase du projet. Après, comment on utilise vraiment tout ça au quotidien ? Je vous prends l'exemple d'un méga. J'ai un budget de perf d'un méga, donc ma page ne doit pas passer un méga. Et aujourd'hui, elle fait 800 kilos. Mon département de marketing vient me voir et me demande de rajouter un super carousel. On a pas mal parlé de carousel aujourd'hui. Un super carousel parce qu'on se rend compte que sur la home page, quand on met en avant des produits, on génère davantage de revenus. Un carousel, c'est une super solution pour mettre davantage de produits en avant sur la page. On va les faire défiler. Le problème, c'est que ça ne passe pas dans mon budget. La première solution que je vais avoir, c'est de me poser la question de l'optimisation. Sur cette évolution de mon site web, est-ce que je peux peut-être minifier le javascript ? Je peux peut-être compresser mes images, etc. Avec un peu de chance, je vais réussir à faire rentrer cette fonctionnalité, cette évolution dans le budget que je dois respecter. Souvent, ça ne suffit pas. On n'est pas dépourvu de solutions pour autant. On va avoir la possibilité de s'intéresser à l'existant. On va essayer de faire un coup de ménage sur la page telle qu'elle est. Le coup de ménage, ça peut être d'aller virer la solution d'A-B testing qu'on n'a pas utilisée depuis six mois, par exemple. Avec un peu de chance, là encore, on va finir par réussir à atteindre notre budget. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut se retrouver bloqué, on n'arrive pas à faire rentrer cette évolution dans le budget qui nous est consacré. Là, on va se reposer la question de la valeur de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ce carousel, c'est vraiment une bonne idée ? Il nous empêche de respecter notre budget, donc il va provoquer un ralentissement de la page. C'est un budget qu'on n'a pas fixé au hasard, donc on va avoir une perte de revenus, a priori. Est-ce que ce slider, est-ce que les revenus qu'on attend supplémentaires par la mise en avant de ces produits, va réussir à compenser la perte liée au ralentissement du site ? Si ce n'est pas le cas, la bonne idée, c'est d'abandonner la fonctionnalité. On n'apporte pas de valeur avec, on ralentit le site, on est en train de créer un problème, donc on arrête là. Après, peut-être que c'est une décision assumée, que c'est un compromis qu'on va faire, oui, on va ralentir le site, mais il y a de la valeur derrière, que ce soit pour le visiteur, que ce soit pour le business. On est en train de faire quelque chose qui a du sens. Dans ce cas-là, on ne va pas abandonner le budget, le budget nous a permis de nous poser la question d'optimiser, de faire le ménage de l'existant et de nous poser la question vraiment sur la valeur de ce qu'on faisait. Donc on va adapter le budget pour rendre l'outil à nouveau utilisable pour une prochaine itération, pour une prochaine fonctionnalité. Alors après, comment fixer le budget ? Alors Stéphane en a un petit peu parlé d'une méthode, qui est l'expérimentation, il y en a d'autres. Premier point, et ça vous en êtes aussi a priori tous convaincu en venant ici, vous n'allez pas pouvoir améliorer quelque chose que vous ne mesurez pas. Donc la mesure est nécessaire et les budgets, il va falloir s'y confronter. Donc on va fixer un seuil, on va le regarder et voir où on en est. De la même façon, un point important, c'est que toutes les pages ne sont pas égales. Vous n'allez pas vous fixer le même budget de performance que Netflix ou que Facebook. Vous avez un écosystème de concurrents qui vous est propre. Vous allez devoir évoluer dans tout ça. Jean-Pierre a parlé notamment des custom timing, l'API User Timing. C'est une bonne manière aussi d'aller regarder ce qui est propre à notre activité. Parce que toutes nos pages ne sont pas égales. Vous n'avez pas les mêmes objectifs sur chacune de vos pages. Et les indicateurs génériques ne vont peut-être pas répondre à vos objectifs. Donc vous pouvez aussi fixer des budgets sur des indicateurs qui sont au plus proche de votre métier. Alors pour aller essayer de déterminer des budgets, on peut regarder ses concurrents. Soit on est déjà le bon élève de la classe et on va essayer de se placer vraiment en leader et pourquoi pas se créer un avantage compétitif à part entière grâce à la perf. Il y a des business qui se sont construits quasiment sur le fait d'avoir réussi à être plus rapide que les autres. Capitaine Train, par exemple, s'était fait connaître comme étant la solution alternative à Voyage SNCF qui rencontrait des gros problèmes de perf à l'époque. A l'inverse, si vous êtes le mauvais élève de la classe, ce que vous allez viser, c'est peut-être de rattraper un petit peu la moyenne de ce qui se passe autour. Vous avez des données pour ça qui sont accessibles via le Chrome UX Report, par exemple. On en a parlé, on va en parler de façon très détaillée avec Rick derrière. Vous avez des sources de données disponibles sur vos concurrents. Après, avec le monitoring synthétique, le test synthétique, vous pouvez aussi aller chercher ces données-là. Donc on peut regarder ses concurrents, on peut expérimenter. Stéphane vous en a parlé. Je vais regarder combien coûte un ralentissement. Je vais essayer de projeter tout ça, essayer d'objectiver vraiment « Quel est le seuil intéressant à fixer pour moi ? » Du point de vue UX, on en a parlé ce matin avec Stéphanie, si vous voulez vraiment répondre à un objectif d'avoir une version plus rapide, vous avez des utilisateurs qui sont pleins de l'ancienne version et vous voulez que ce soit plus rapide, la solution, ça va être d'avoir quelque chose qui est sensible, donc de dépasser un cap de 20%. Après, toujours sur l'UX, il y avait les seuils de ce matin, vous avez des caps un peu psychologiques de l'ordre de 0, 300 millisecondes, de l'ordre de la seconde, etc. Vous pouvez aussi vous appuyer là-dessus selon vos objectifs et la valeur qui est derrière la page web en train d'être visitée par l'internaute. Et il y a aussi des budgets que vous ne choisissez pas, qui vous sont imposés, de faits de contraintes techniques. On en a parlé, je crois, pour Rue du Commerce, du crawl budget. Google vous alloue un temps donné pour visiter vos pages web. S'il n'a pas le temps de visiter toutes vos pages web parce qu'elles sont trop lentes à répondre sur ce quota qu'ils vous consacrent, vos pages ne seront pas indexées ou indexées tardivement ou mises à jour très lentement. Et ça va poser un problème SEO. Donc si vous voulez répondre à cette problématique-là, vous allez vous fixer un budget perf sur votre TTFB qui va découler du budget crawl que vous a alloué Google. De la même façon, vous avez des contraintes techniques sous-jacentes qui font que si vous voulez une page vraiment rapide, vous avez besoin d'avoir un affichage de la page sur un seul aller-retour sur le réseau. Pour ça, vous n'avez pas le choix que de reposer sur le protocole TCP et les 14 kilos de données qu'il va vous offrir à cause du slow start. Donc on a vraiment aussi, dans la notion de budget, des choses sur lesquelles on n'a pas le choix et on n'a pas à choisir. Alors ce qui est important avec les budgets, je vous l'ai dit, c'est que c'est un outil aussi de communication. Ce n'est pas juste se fixer des seuils et réagir et corriger quand on a infraction. C'est aussi anticiper les problèmes de performance et réussir à les traiter avant d'avoir une implémentation qui pose problème. Donc ce qui est important avec les budgets, c'est de remporter l'adhésion des équipes qui vont être amenées à travailler avec ça et idéalement, c'est toutes les équipes qui vont devoir avoir une expression de ce budget. Du décideur qui veut une expression, enfin qui va formuler une expression de rapidité, aux équipes créa qui peuvent déjà projeter le poids et donc avoir quelque chose sans mesure temporelle mais déjà se placer sur l'anticipation. Donc pour ça, il va falloir collaborer pour la construction des budgets et plutôt que de les imposer et dire voilà, on va viser ça, il va falloir aussi discuter tous ensemble et créer des compromis sur ce qui est atteignable à court terme, à moyen terme, etc. et créer une vraie adoption autour des budgets de performance. Après, pour vraiment les faire adopter aussi par les équipes, moi j'ai vu chez certains clients le fait d'introduire les objectifs de performance technique du site dans le calcul de l'intéressement par exemple ou dans le calcul des primes des équipes. C'est une bonne manière de dire c'est la priorité de l'année pour la boîte. Donc bien penser à remporter l'adhésion des équipes. Pour résumer, la performance, la placer en fonctionnalité numéro 1, c'est quelque chose qui est permis par les budgets de performance puisqu'on va vraiment se systématiser le fait de se poser la question sur toute évolution en s'interrogeant toujours sur la valeur de ce qu'on est en train de faire, sur la valeur de ce qu'on est en train de construire. On va anticiper les problématiques et c'est toujours quelque chose qui est moins coûteux que de réagir en amont que d'anticiper plutôt que de faire le pompier comme on le fait souvent sur les chantiers de perf. On a déjà les sortes parties sur lesquelles on doit avoir cette approche-là sur l'applicatif qu'on est en train de créer. Créer un peu d'anticipation est une bonne chose. Et ça va vous permettre aussi de systématiser l'optimisation de l'existant et de ce que vous êtes en train de créer. Donc voilà, je vous invite à penser très rapidement et essayer de mettre ça en place chez vous si ce n'est pas encore le cas. Et c'est aussi un outil organisationnel qui va vous aider à mieux communiquer de façon transversale dans les équipes. Merci pour votre attention.